Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une où nous décrypterons les actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Et nous enchaînerons ensuite avec un sujet toujours en lien avec le monde de l'art. On se posera la question du mécanisme de préemption sur certaines œuvres d'art, notamment au moment de vente aux enchères, mécanisme qui peut être utilisé par les musées français. Nous en parlerons avec Sophie Lessevitch, chef du service du patrimoine à l'Institut national d'histoire de l'art. Et ensuite dans enjeux patrimoine, nous changerons radicalement de sujet puisqu'on parlera de vos PEL, vos plans épargne-logement. On se demandera ensemble si ouvrir un PEL a encore du sens en 2022. La question se posait déjà il y a quelques années, en 2020 ou en 2021. En 2022, la question se pose toujours dans un contexte de Toba, mais avec quand même des légères remontées qui commencent à se faire sentir. On se demandera si ça peut avoir un impact. On en parlera avec Olivier Brunet, cofondateur de toutsurmesfinances.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, votre rendez-vous Smart Patrimoine où vous pouvez suivre les actualités hebdomadaires du monde de l'art, des actualités qui sont décryptées par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Bonjour Sibyl. Bonjour Nicolas. Et alors cette semaine, on commence avec un sujet qui m'est cher, qu'on traite souvent dans cette émission, les NFT. Oui, c'est une annonce qui a fait pas mal de bruit cette semaine. C'est une annonce sur l'ampleur de la fraude liée à la création des NFT, annonce qui a été réalisée par OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme principale d'échange de NFT, mais aussi une plateforme qui offre des outils aux personnes qui l'utilisent pour créer les NFT. Et donc sur Twitter, OpenSea a annoncé que plus de 80% des éléments créés avec leurs outils sont des œuvres plagiées, des fausses collections et du spam. Donc les jetons non fongibles créés sont créés sur des œuvres qui n'appartiennent pas aux créateurs des NFT. Donc ces NFT n'ont aucune valeur et même si ce sont des vrais NFT au sens technique du terme. Et puis OpenSea rajoute qu'il y a une augmentation exponentielle de la création des NFT avec leurs outils. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça n'est pas sans rappeler des scandales qu'on a pu voir effectivement de photos présentées dans des vraies expositions et qui se retrouvaient ensuite en NFT mais pas par l'artiste en question. Et du coup, qu'est-ce que la plateforme a fait face à ces fraudes ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ? Ils ont réagi d'abord en disant qu'ils allaient limiter l'utilisation sans frais de leurs outils à seulement 5 collections et 50 NFT par collection. Ça fait déjà pas mal. Et au-delà de ça, les créateurs doivent payer des frais pour inscrire les NFT sur la blockchain. Effectivement, créer des NFT sans frais, ça a laissé vraiment libre cours aux fraudeurs de réaliser des NFT plagiés sans débourser un centime. Mais OpenSea a fait marche arrière face à la contestation de ses utilisateurs. Elle a ensuite indiqué sur Twitter réfléchir à de nouveaux moyens pour encadrer cette création de tokens. Et pour rappel, OpenSea est valorisée depuis ce début d'année à 13,3 milliards de dollars et revendique plus d'un million d'utilisateurs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si les NFT concernés ont gagné, perdu de la valeur ou retiré ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer pour les acheteurs de ces NFT ? On en parlera peut-être une prochaine fois. On va continuer à parler de fraude ensemble, fraude à l'international, mais cette fois-ci dans le monde réel. Voilà, on retourne sur Terre. C'est le Consortium International des Journalistes d'Investigation qui révèle un nouveau volet de leur enquête à partir des Pandora Papers. Pandora Papers, c'est plus de 11 millions de documents divulgués qui révèlent des comptes offshore de nombreux dirigeants mondiaux. Et ce, c'était en octobre 2021. Alors, dans cette enquête, il y aurait plus de 1600 œuvres d'art créées par environ 400 artistes qui auraient été secrètement échangées par le biais de sociétés écrans et de paradis fiscaux. Au cœur de ces échanges, on retrouve des Bansky, des Picasso, des Warhol, des Monarches, des millionnaires, des hommes politiques sont cités. Et aussi un certain Mauricio Fabrice, courtier financier londonien. Et on peut suivre à travers ses papiers, ses acquisitions et ses rouages. Les documents montrent que depuis 2009, Mauricio Fabrice aurait utilisé une fiducie en Nouvelle-Zélande pour acheter une douzaine d'œuvres de Bansky, certaines très célèbres comme Girl with Balloon. Et selon l'enquête, Mauricio Fabrice aurait signé un contrat avec des gestionnaires de la fiducie qui s'appelle Asia City Trust afin d'éviter certains frais. Donc lorsqu'une fiducie devient propriétaire légale des actifs, le percepteur peut être en mesure d'éviter ou de différer des impôts sur la fortune, sur la succession ou sur les plus-values. Alors la fiducie qui est un mécanisme légal parfois un peu complexe, on en parlera d'ailleurs dans Smart Patrimoine dans quelques semaines. Si on revient sur la fraude en question, est-ce que rien n'a été fait pour éviter ce genre d'arrangement ou il y a quand même eu des initiatives ? Voilà, alors ça dépend des pays parce que Scylla Aleccik est la journaliste à la tête de cette enquête. Elle regrette que dans une grande partie du monde et notamment aux Etats-Unis, les marchands d'art ne sont pas soumis à certaines règles de vérification d'identité mais aussi des sources des fonds des clients. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe et au Royaume-Uni, les marchands d'art et commissaires-priseurs ont été rajoutés à cette liste de professionnels qui doivent absolument vérifier cela lors de la vente. Et donc pour préciser, par l'intermédiaire de son avocat, Fabrice dit avoir déclaré tous ses avoirs offshore aux autorités britanniques, avoir payé des impôts au Royaume-Uni et il a dit aussi que la fiducie n'a jamais été utilisée à des fins fiscales. Bon, donc à suivre finalement dans ce feuilleton. On change de sujet, on va s'intéresser aux maisons de vente aux enchères et Christie's remporte la vente de la collection Uber de Givenchy. Tout à fait, oui, c'est la maison qui va opérer la vente de ce collectionneur, de la collection, pardon, du créateur. C'est 1200 lots de toute époque, de tout style qui étaient présents dans les résidences du designer à l'hôtel Beaufremont à Paris et au château du Jonchet dans la vallée de la Loire. Ce sont des objets qui n'ont pas été présentés au marché de l'art depuis des décennies. Mais Christie's reste très mystérieuse sur les détails. Elle dit que tous ces lots seront révélés seulement au printemps et puis les œuvres phares feront le tour du monde. Elles iront à New York, elles seront présentées à Palm Beach, à Hong Kong, avant d'arriver à Paris où sera réalisée la vente le 14 et 17 juin. J'adore, parce que c'est toujours des événements comme on ne peut les voir qu'une ou deux fois dans notre vie à chaque fois finalement les ventes aux enchères. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui s'y trouve dans cette vente ? Oui, alors quand même, Hubert de Givenchy aimait mélanger les styles, mélanger les époques. Dans la vidéo promotionnelle de Christie's, on peut deviner un certain style, une forte appétence pour les 17e et 18e siècles. Et puis Givenchy était membre du conseil international de Christie's. Il a déjà réalisé deux ventes au sein de cette maison, la première en 1993 et c'était une partie de son mobilier 18e siècle. Et puis la seconde en 2017, c'était des œuvres de Giacometti. Et selon le Figaro, la collection de juin là est estimée à 50 millions d'euros. Et puis pour le journal des arts, le 18e siècle prend de plus en plus de valeur. Si les prix étaient assez forts dans les années 90-80, ils se sont un peu baissés. Et puis aujourd'hui, on retrouve une certaine stabilité. Merci beaucoup Sibyla Oudjan. Je rappelle que vous êtes spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et on a le plaisir de recevoir ensemble à présent Sophie Lessevitch. Bonjour Sophie Lessevitch. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On reste dans le monde de l'art ensemble. On va parler ensemble du mécanisme des préemptions et des conséquences que ça peut avoir sur le marché de l'art. Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Moi, ma première question va être très simple. C'est peut-être de rappeler vos missions au sein de cet Institut national d'histoire de l'art avant de comprendre ce mécanisme de préemption. Très bien. Donc, à l'Institut national d'histoire de l'art, il y a une bibliothèque avec de la documentation et par ailleurs un service du patrimoine qui a pour origine le don de Jacques Doucet en 1918, donc de sa bibliothèque d'art et d'archéologie. D'accord. Ce service du patrimoine a ensuite été, comment dire, il y a eu des accroissements, notamment avec la bibliothèque centrale des musées nationaux en 2016. D'accord. Et les ACA, donc les archives de la critique d'art qui sont situées à Rennes. Donc, ces trois ensembles historiques constituent ce patrimoine de l'INHA que, par ailleurs, on fait vivre. Donc, on poursuit. Il y a une politique d'acquisition et c'est ce dont on va parler. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, de manière assez simple, ce que c'est qu'une préemption et ce que vous réalisez régulièrement ? Oui, tout à fait. Donc, les préemptions ne concernent que les ventes aux enchères. D'accord. Ce ne sont pas des ventes sur catalogue. Donc, lorsqu'un lot semble suffisamment important pour qu'on ne veuille vraiment pas qu'il quitte le territoire ou qu'on estime qu'il doit rentrer dans les collections publiques parce qu'il est vraiment d'intérêt national, oui, tout à fait. On va solliciter, en fait, le ministère de la Culture. Donc, l'INHA, c'est le côté bibliothèque, donc c'est le service du livre et de la lecture. Il y a l'équivalent côté musée et le ministère, en fait, va déjà s'assurer qu'aucun autre établissement public ne souhaite exercer ce droit de préemption. D'accord. Et une fois qu'on a l'autorisation, donc on a une lettre et donc on est dépositaire de ce droit qui appartient à l'État. Donc, on l'exerce. Vous êtes représentant. Voilà, exactement. Même si l'œuvre finit ou le livre finit dans un musée, ça appartient à l'État. Le droit de préemption a finalement été exercé via vous par l'État. Non, c'est la possibilité d'exercer ce droit de préemption. Donc, alors, si je continue le processus, c'est pendant la vente, en fait, on doit bondir au moment où le marteau du commissaire priseur tombe. Avant le marteau ou... Ah non, surtout pas avant le marteau. C'est très théâtrale. Là, c'est fini. C'est d'accord. Ça, c'est la faute du débutant. D'accord. Il faut attendre que le marteau ait tapé. Il faut vraiment que le marteau ait tapé. Et donc, vous bondissez et vous dites sous réserve de l'exercice du droit de préemption de l'État pour tel ou tel établissement. Voilà. Et ça suscite des réactions. Bah oui, oui, j'imagine bien. Et ça, c'est bien tenu secret avant la vente. Donc, personne n'est au courant à part juste vous. Eh bien oui, c'est le principe. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, faire de préemption par téléphone. Vous êtes obligé de vous rendre sur place ? Oui. On est obligé de se rendre sur place. La préemption est exercée par un... Il faut avoir le statut de conservateur. Et ce qui, donc, peut nous obliger à demander à des collègues, il y a tout un maillage sur le territoire, d'exercer la préemption pour un autre établissement. Et donc, l'oeuvre est achetée au prix du marché, finalement, parce que c'est le prix qu'aurait pu mettre... Elle est tout à fait achetée au prix du marché. Enfin, la personne qui aurait acheté l'oeuvre. Voilà. Et on n'est pas en Union soviétique, donc on ne... Comment dire ? On va payer, on va se substituer... D'accord. ...un lâcheteur. Non, parce que ça, c'est une erreur qui est souvent commise par les absolument non-initiés, mais donc, voilà, on ne laisse pas le collectionneur. Vous suivez quand même le cours. On se substitue. Alors, en revanche, c'est vrai que, comme on n'a pas participé, on n'a pas enchéri, on n'a pas participé à la montée des prix. Puisqu'il y a des lots, en revanche, qu'on achète de manière classique. Donc, il faut savoir que la préemption, c'est un pourcentage assez faible des modalités d'acquisition en salle des ventes des institutions. Ça vous arrive d'enchérir également de manière classique et d'acheter les oeuvres pour venir enrichir le patrimoine public ? Comme je l'ai dit, les préemptions ne concernent vraiment que des documents très stratégiques. D'accord. Je comprends. Oui. Donc, si c'est une oeuvre qui n'est pas si stratégique que ça, vous dites au pire, c'est quelqu'un d'autre qui va la remporter. Oui, oui. Donc, dans la majorité des cas, on procède. Donc, on fait des ventes mixtes aussi. C'est-à-dire qu'on va participer en tant qu'engérisseur et, par ailleurs, à un moment, exercer une préemption. Et quelles conséquences ça pourrait avoir sur le marché de l'art, le fait que vous préemptez des oeuvres ? Ah ben, la conséquence, c'est que l'oeuvre disparaît définitivement du marché. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément... Alors, il y a quand même un certain nombre de maisons de vente qui ont une conscience patrimoniale et qui peuvent être plutôt favorables, en fait, à ce genre de démarche. Mais, il est vrai que... Alors, au niveau des particuliers aussi, ça peut être très frustrant. Oui, c'est sûr. Mais, il y en a qui... On peut aussi être très flatté, de se dire, tiens... J'ai eu ça dans ma collection pendant si longtemps et, en fait, c'était si stratégique. Non, surtout, j'ai voulu acheter quelque chose de tellement intéressant. J'ai eu l'oeil, finalement. Oui, j'ai eu l'oeil. Donc, voilà. Disons, c'est un lot de consolation. C'est ça. Et quand vous dites que le ministère de la Culture, après, se concerte les différents musées pour savoir... Comment est-ce qu'il fait la... Est-ce qu'il peut y avoir un peu des enchères entre musées ou... Ah non. Comment vous... Non, mais comment le musée décide... Donc, la concertation se fait... C'est le ministère qui arbitre. D'accord. C'est lui qui dit. Oui. Voilà. Donc, à titre d'exemple, c'est au mois de septembre, il y avait un lot de très, très belles lettres de Fernand Léger. Donc, nous, nous étions intéressés. Mais il y avait aussi le musée de Biote, le musée Fernand Léger. Le ministère a arbitré pour le musée de Biote. Et, ironie du sort, c'est nous qui avons exercé la préemption pour nos collègues. D'accord. Et parce que j'étais à Biote. Voilà. Exactement. D'accord. Et entre fondations, autres musées privés, c'est possible aussi ? Tout à fait. Il y a des fondations comme Custodia, par exemple, qui sont extrêmement... Enfin, qui rentrent complètement dans le circuit, qui jouent complètement le jeu de la concertation. Mais dans ce cas-là, ils peuvent quand même se tourner vers le ministère de la Création ? Oui. Ils ne peuvent pas préempter. Ah, d'accord. Mais ils demandent... Ils se tiennent au courant, en fait, toujours de nos... Et surtout, ils se désistent. Donc là, par exemple, on a eu un très beau... Pareil, on a fait une préemption fin janvier d'un lot de lettres d'un peintre du XVIIIe siècle. Comment dire ? 40 lettres au maître des cérémonies du roi de Prusse. Enfin, quelque chose de très remarquable. Et Custodia était aussi intéressée. Nous a demandé... On s'était mis d'accord. Si ça dépassait le prix que nous pouvions accorder à cette vente, Custodia, ce serait substituer... Substitué aura pris le relais, en fait. D'accord. Parce que passer un certain prix, effectivement... On travaille en toute intelligence. Ah ben oui, on a aussi forcément un plafond au-delà duquel on ne peut plus exercer... Même quand on préempte, effectivement, il faut financer derrière. Donc on ne peut pas tout préempter non plus en fonction du prix du marché. Non, non, non. Donc on doit effectivement indiquer au ministère qu'on aimerait préempter jusqu'à tel plafond maximum. Merci beaucoup, Sophie Lessevitch. Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Vous le voyez affiché en bas de l'écran. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le PEL a-t-il encore de l'avenir ? Ou on pourrait se poser la question autrement. On pourrait se demander si ouvrir un PEL a encore du sens en 2022. PEL, on parle bien sûr de plan épargne logement. Et nous allons répondre ou tenter de répondre à ces questions avec Olivier Brunet, cofondateur de toussurmesfinances.com. Bonjour Olivier Brunet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une vaste question, ce PEL, surtout qu'il y a différents types de PEL. On va pouvoir y revenir juste avant pour bien savoir de quoi on parle. Le plan épargne logement. On parle de quoi concrètement pour un épargnant ? Alors c'est une forme de livret bancaire, mais un livret bancaire un petit peu particulier. C'est le seul à présenter cette caractéristique-là. C'est que contrairement au taux du livret A qui est le même pour tous, le PEL a un taux d'intérêt qui est différent en fonction de la date d'ouverture. D'accord. En fonction du moment là où vous l'avez ouvert, il y aura un taux différent et ça change tout d'autant plus dans le contexte d'inflation. Et un taux qui, parce que le livret A, si on prend le sujet du livret A, c'est un taux qui peut évoluer tous les ans. On l'a vu d'ailleurs, il a été remonté récemment pour 2022. Le PEL, à partir du moment où, en fonction de la date d'ouverture, on a déterminé un taux, celui-ci peut être amené à évoluer ou il est fixe ensuite ? Eh bien, en fonction de la date d'ouverture, une fois que vous avez ouvert votre PEL, il est fixe pour toute la durée du PEL ad vitam, jusqu'à sa fermeture. Jusqu'à sa fermeture. Voilà. Et typiquement, si vous ouvrez un PEL cette année, le taux, c'est 1%. D'accord. 1% brut, mais on en parlera tout à l'heure, probablement. Mais si vous l'aviez ouvert avant le 1er août 2016, son taux était plus important. D'accord. Et typiquement, j'essaie de me souvenir de la date, avant le 1er février 2015, votre taux, par exemple, était de 2,5%. D'accord. Et puis si on remonte encore avant, les taux étaient plus élevés. On entend souvent parler des vieux PEL. Donc du coup, là, je comprends mieux. C'est cette idée de taux, finalement, qui était plus importante. Je crois que c'est avant mars 2011 où on avait des taux un peu plus élevés aux alentours de 4,5%, 4,46%, quelque chose comme ça. Avant le 1er mars 2011, vous aviez aussi un taux de 2,5%. Mais ce qui a changé, en fait, en 2011, c'est autre chose. Avant 2011, vous pouviez ouvrir un PEL et le conserver ad vitam. D'accord. OK. Là, c'est un truc qui change tout parce que PEL ouvert avant 2011 et avec une date très ancienne d'ouverture, par exemple, si vous l'aviez ouvert entre juillet 2000 et juillet 2003, vous aviez un taux de 4,5%. D'accord. OK. Comme automatiquement, on est avant 2011. Donc ça veut dire que ce taux-là, si vous avez encore votre PEL, je vous conseille de le garder précieusement parce qu'avoir du 4,5% garanti chaque année, c'est très précieux. Oui. Et donc du coup, très rare aujourd'hui. Par contre, si vous avez ouvert votre PEL depuis le 1er mars 2011, votre PEL, son taux ne durera que 15 ans. Et au bout de 15 ans, automatiquement, il sera rebasculé comme un compte sur livret bancaire avec un taux qui rapportera... Et qui, pour le coup, sera plus fixe, le taux ou il sera toujours fixe ? Après, le taux, il sera fixé en fonction des taux en vigueur dans la banque. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ancien et nouveau PEL parce qu'il y a cette date de mars 2011 où, en fait, avant cette date-là, on était très protégés vis-à-vis du taux qu'on avait souscrit. Et en plus, l'environnement économique faisait qu'on avait des taux un peu plus élevés. Et après cette date-là, finalement, peu importe le taux qu'on nous aura promis au départ, ça dure 15 ans. Et ensuite, on repasse sur un fonctionnement de livret classique. C'est ça. Ça veut dire que le PEL n'est pas un livret classique. Donc il n'y a pas que le sujet du taux au sein du PEL. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un PEL ? Plan d'épargne-logement, c'est pour acheter un logement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce PEL ? Alors peut-être avant de parler de la partie pur logement, il y a une autre particularité sur le PEL. C'est que sa mode de fonctionnement, c'est presque une forme d'abonnement. D'accord. Vous êtes obligés de déposer une somme minimale chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Le versement minimal mensuel, c'est 45 euros. Donc quelque part, il y a un système d'épargne contrainte. Quand vous rentrez sur le PEL, vous n'avez pas le choix. Que vous ayez une capacité d'épargne ou non, vous mettez au minimum 45 euros par mois. D'accord. Ça fait à peu près 500 euros. Ça fait 540 euros par an. D'accord. C'est quand même relativement accessible. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément une très grosse capacité d'épargne, ça peut être aussi une façon de s'obliger à quelque part à épargner. Donc il y a un mode de fonctionnement contraint, mais en même temps qui a le mérite de vous forcer à épargner et de vous mettre dans ce mécanisme. Voilà. Chaque mois, je vais mettre un petit peu de côté. On pourrait d'ailleurs y réfléchir plus globalement pour recréer finalement une habitude de l'épargne. Oui. Autre chose, effectivement, et pour revenir à votre question, la partie logement, je pense que le PEL, on pourrait juste l'appeler PE. D'accord. Aujourd'hui, juste plan épargne. D'accord. A l'origine, en fait, le PEL, on l'ouvrait parce qu'en fait, ça avait deux vertus. C'est qu'effectivement, vous avez ce système d'épargne obligatoire qui fait que vous aviez un capital. D'accord. Capital qui pouvait vous servir pour faire votre rapport personnel pour le marché immobilier. Et puis, à côté de ça, une fois que vous aviez accumulé une somme assez importante d'épargne, vous pouviez aussi vous ouvrir des droits après. D'accord. Avec des taux qui, il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, des taux qui étaient préférentiels. D'accord. Des taux de crédit immobilier préférentiels qui étaient plus avantageux par rapport à celui qu'on vous aurait proposé si vous n'étiez pas titulaire d'un PEL dans la banque. Exactement. Ou en tout cas, plus avantageux que ce que vous pouviez potentiellement avoir sur le marché. Et alors, la question se pose. Est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui dans un environnement de taux bas, très bas, ultra bas ? Est-ce qu'effectivement, le PEL est encore plus compétitif que des taux qui sont déjà au ras du plancher ou presque pour les banquiers ? Malheureusement, je n'ai pas une très bonne nouvelle. C'est que votre PEL, si vous l'avez ouvert depuis le 1er août 2016, son taux de crédit, c'est 2,20%. D'accord. C'est aussi réglementé. C'est comme le taux d'intérêt de l'épargne. Le taux du crédit associé au PEL est réglementé. C'est 2,20%. D'accord. Donc, je rappelle quand même que dans cette émission, quand on parle de crédit immobilier, dès qu'on parle de plus de 1,5 ou 1,7, ça fait peur. Donc, 2,5%, oui, c'est largement au-dessus de ce qu'on peut avoir sur le marché quand on a un bon dossier. Oui, 2,2%, on est largement au-delà du marché. Il se trouve que j'ai vérifié, selon les dernières données, crédit logement CSA, en janvier, on était à 1,07 en moyenne sur le marché. Donc, ça veut dire qu'avec le PEL, vous êtes au double du taux de crédit du marché. Donc, autant vous dire que ça n'a strictement aucun intérêt de ce point de vue. En fait, l'intérêt du PEL est le suivant. Si vous avez un ancien, et c'est ça qu'il faut retenir, si vous avez un ancien plan d'épargne logement, surtout s'il est ouvert avant le 1er février 2015, il faut le conserver absolument parce que vous êtes à 2,5. Alors après, il y a les prélèvements sociaux. 2,5 sur 15 ans. Au bout de 15 ans, si j'ai bien suivi, ça deviendra un compte sur livret classique. Voilà. Mais simplement, si vous l'avez ouvert, et deuxième date à retenir, si vous l'avez ouvert avant le 1er mars 2011, je répète, 1er mars 2011, vous pouvez le garder ad vitam avec le taux qu'on vous a prévu au départ. Si vous l'aviez ouvert, qui rapportait 2,5, vous aurez 2,5 jusqu'au bout. Si vous l'aviez ouvert et qui rapportait 4,5, vous aurez 4,5 jusqu'au bout. Et ce, même si je ne l'utilise pas pour acheter ma résidence principale. Exactement. Et d'ailleurs, si je ne l'utilise pas pour acheter ma résidence principale, quelles sont les autres raisons pour lesquelles je pourrais sortir cet argent de mon PEL qui est bloqué sur mon PEL ? Ah bah, vous n'avez pas spécialement de... Vous pouvez utiliser finalement votre plan d'épargne-logement comme vous le souhaitez. Simplement, vous n'aurez pas les droits après et vous n'aurez potentiellement pas droit à ce qu'on appelle la prime d'état du PEL. C'est un petit bonus de rendement qu'on vous offre si vous utilisez votre PEL pour avoir un crédit. Mais comme je vous l'ai dit, les taux de crédit étant tellement déconnectés de la réalité dans le cadre du PEL, ça n'a strictement aucun intérêt. Est-ce que je posais la question en introduction ? Est-ce que ça a du sens d'ouvrir un PEL en 2022 ? Parce qu'effectivement, les taux de crédit immobilier sont bas. Ça fait plusieurs années qu'ils sont bas. Mais on entend quand même certains banquiers nous dire qu'il y a un petit frémissement à la hausse depuis le 1er janvier. Bon, effectivement, on est loin des 2,5 dont vous nous parliez sur le PEL. Mais est-ce que ça ne vaut pas quand même le coup de prendre date aujourd'hui pour un emprunt dans 10 ans si jamais les taux venaient à remonter avec une garantie sur le PEL ? C'est peut-être la seule bonne idée et le seul, mais c'est vraiment le seul argument qui pourrait vous inciter à ouvrir un PEL, c'est de vous dire OK, j'ai 10 ans devant moi, je vais me constituer une épargne tranquillement, j'aurais peut-être besoin d'un crédit à ce moment-là et je pourrais éventuellement utiliser mes droits après. La seule problématique, c'est que vos droits après sont calculés en fonction de ce que vous avez déposé sur votre PEL. D'accord. Et comme aujourd'hui, votre PEL n'a strictement aucun intérêt en termes de rendement, finalement... Vous ne déposez pas suffisamment pour débloquer des droits intéressants derrière. Vous n'aurez pas des droits après suffisamment importants pour pouvoir financer votre projet immobilier. Alors il nous reste quelques secondes, j'aimerais juste revenir sur un sujet que vous aviez évoqué. Vous avez parlé de taux bruts. C'est important d'avoir ça en tête quand on place de l'argent sur un PEL. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit le PEL, vous aurez des prélèvements sociaux. Donc chaque année, quand la banque vous crédite les intérêts, on vous supprime 17,2% qui sont le taux des prélèvements sociaux applicables à tous les PEL. Et quand même, une deuxième chose importante, c'est la fiscalité. Et encore une fois, c'est toujours compliqué avec le PEL, mais une autre date à retenir, c'est le 1er janvier 2018. D'accord. Si vous avez ouvert votre PEL avant cette date et qu'il a moins de 12 ans, donc entre 0 et 12 ans jusqu'au 12e anniversaire du plan, chaque année, vous touchez vos intérêts nets d'impôts. Vous n'avez pas d'impôts sur le revenu, vous avez juste les prélèvements sociaux. Si vous avez ouvert depuis le 1er janvier 2018, vous avez la flat tax, le PFU, donc 30% au total, dont les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Donc ça veut dire que votre PEL aujourd'hui à 1%, en fait, vous n'allez toucher qu'en net 0,7. Il y a quand même une dernière chose importante. Alors très très rapidement. Si vous avez un PEL très ancien et qui a plus de 12 ans, il sera lui aussi soumis à la flat tax au-delà des 12 ans. D'accord. Ça veut dire qu'il y a aussi une mécanique fiscale qu'il faut avoir en tête. Donc vos 4,5% si vous avez un vieux PEL, ce n'est pas ce que vous allez toucher parce qu'il y aura un peu de prélèvements sociaux et un peu d'impôts. Donc moralité, si vous voulez faire du PEL, munissez-vous d'un calendrier, d'une calculatrice. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Olivier Brunet, cofondateur de toutsurbefinance.com. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bsmart.